Vous n'êtes pas encore parti ? Jerem, Jerem, j'ai mangé trop de trompe, Jerem ! Salut à tous ! Alors on est samedi et comme promis, je vous fais une petite vidéo. Sur le salon du véhicule d'aventure et je vais essayer de vous montrer tout ça en condensé parce que c'est pas évident, il y a énormément de monde, il y a des professionnels, il y a des aventuriers et voilà donc vous pouvez trouver des fourgons aménagés, il y a des gens qui fabriquent des systèmes de tentes pour les toits, des systèmes de meubles directement pour fixer dans des 4x4, vous avez des remorques aménagés avec tentes de toit, vous avez des petits fourgons un peu comme les Dacia avec pareil une tente de toit, tout ce qu'il faut pour faire à manger, des mini camping-cars en fait. C'est ça qui est bien sur ce salon, c'est qu'on a un peu de tout et c'est vraiment bien pour trouver des idées et aussi pour rencontrer les gens qui fabriquent tous ces accessoires, ces tentes, ces coffres de toit, que ce soit en 4x4 ou en van pour pouvoir voyager. Regardez ce petit Jeep là, avec la petite caravane derrière. Apparemment regardez, il y a tout qui est bien pratique et fonctionnel pour pouvoir partir à l'aventure. On a sur le salon une Tesla avec une caravane et niveau autonomie ça a donné quoi ? Avec la caravane ? Avec la caravane ? Ouais. Deux caravans. 240 km heure ? Non, 240 km et sans la caravane ça donne quoi sinon ? Quasiment le doux. Ah ouais, quasiment le doux. On voyait avec une caravane qui pèse environ... 910 kg. Ah oui quand même, 910 kg, il a réussi à faire 240 km. Et là on va aller vous faire voir un truc assez fou fou, moi j'aurais été célibataire avec Charlotte, on n'aurait pas eu d'enfant ou plus d'enfant, je crois que je l'aurais fait. Voilà, je vais aller voir le monsieur s'il est libre et on va essayer de vous parler un petit peu du projet. S'il vous plaît monsieur, est-ce que je peux vous emprunter 5 minutes ? Oui. Alors ça consiste en quoi votre petite balade bientôt en mobilette ? Bientôt en mobilette, celle du Maroc ? Ouais. Ouais, ça on va rigoler là. Ah ouais, ça va être bien ça. La petite balade au Maroc, on va partir, moi je descends les mobilettes. Ouais. Et les gens vont venir en avion, ils vont nous retrouver là-bas sur place en avion. Ça fait combien de kilomètres en mobilette ? On va faire une quarantaine de kilomètres par jour. Quarantaine de kilomètres par jour, j'ai vu qu'il y avait une mobilette qui sautait une dune là. Ouais, ouais. C'est un truc de dingue ça. Alors ça, lui, il va venir nous expliquer une journée quand on sera sur Airfield. Ah, ça c'est un qui est là-bas, ouais, c'est un vrai quoi. Il va venir nous expliquer pour rouler dans le sable. Parce qu'on sait faire un 4x4, mais en mobilette je suis sûr qu'on ne sait pas faire. Et ils mettent des pneus spéciaux ou ? Bah non, ils font tout avec des pneus d'origine. C'est dingue ça. Ils roulent en mobilette dans le désert. On avait le petit papier hier, on regardait avec Charlotte. On dit à la vache, on n'aurait pas eu les enfants, ça aurait été trop chouette. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un oeil si vous voulez. C'est quoi, il y a un site, il y a un Facebook ? Ouais, un Facebook, les Mobabanu. Les Mobabanu et puis vous allez pouvoir voir ce petit projet dans le désert au Maroc. Donc il y a vraiment différents accessoires, si je peux dire ça comme ça. Et constructeurs de tentes avec des modèles différents. Des modèles qui se lèvent sur le côté, des modèles qui se lèvent entièrement. Des modèles qui sont vraiment solidaires au châssis. Des modèles qui se démontent super rapide. Des modèles étanches, des modèles vraiment plus pour l'été. Et plus s'adapter au châssis. C'est quoi le concept ? C'est une petite teardrop en bois. Fabrication écologique, normande, par mes petites mains. D'accord, fabrication maison. Je vais revenir vraiment à la base avec le bois et la lue. Et une isolation en fibre de bois. Donc elle est très bien isolée. J'ai des parois de 72 mm, 82 en toit. Donc ça ne fait ni four ni frigo. D'accord. La litrine n'est pas fournie mais il y a un vrai emplacement pour la 190-140. On ne peut que dormir. Voilà. Et on fait la cuisine à l'extérieur, c'est ça ? Voilà, on dort, on fait la cuisine à l'extérieur. Et en plus les rangements seront modifiés par la suite. Il y aura une fenêtre en plus de l'intérieur. La durée de vie, les gens vont dire, oui, mais le bois ça ne durera pas si longtemps qu'une caravane Adria. Et là, c'est un vernis qu'ils mettent sur les chalets dans les pays scandinaves. Donc c'est un produit naturel à base de lin, une tongue et entre vraiment en profondeur dans le bois. Et en durée de vie, on est sur combien là du coup ? Je pense plusieurs années. Plusieurs dizaines d'années même. Oui, autrement, on remet une couche, un petit coup. Ah oui, mais je parle de la durée de vie de la caravane. Oui, 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 largement. Ça, en fait, moi, j'ai connu ça quand je travaillais dans les chalets en charpente montagne. D'accord, donc si ça tient sur les chalets, il n'y a pas de raison. Ça va sur les extérieurs, les encadrements de fenêtres. Donc c'est une très bonne rigidité, ça tient très bien dans le temps. La question qui fâche, le prix pour un tel engin ? 9 990. Ça va. Avec la table. Avec la table. Et la table se met également à la verticale. Je l'accroche au rayon avec un simple sando. Oui. Je mets un rideau de douche sur le piétement. J'ai une cuve à haut de 20 litres. Prochèmement, il y aura la pompe. Donc, en plus, on a la douche en extérieur. D'accord, en plus, il y aura une douche à l'extérieur. Voilà. C'est pas mal quand on a envie de partir léger et tout. Le poids, c'est quoi, à peu près ? Moins de 500 kilos. Moins de 500 kilos. Donc, pas de carte grise. Vous avez pensé à tout. C'est ça qui est top. Les gens, ils peuvent vous trouver comment ? Sur mon site ou sur le Facebook. Teardrop la bourriquette. Teardrop la bourriquette. Voilà. Eh bien, merci bien. Eh bien, merci à vous. Bon salon. Merci à vous. C'est parti. On va continuer à aller voir des véhicules assez extraordinaires. Si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Et c'est ça qui est bien sur ce salon en Auvergne. Donc, c'est le premier en Auvergne. Mais c'est déjà le cinquième ou sixième sur Nantes. Donc, c'est un salon qui est assez connu. Et vu ce qu'il est en train de prendre comme ampleur. Je pense que ça ne sera pas le dernier en fait. Voilà. C'est le premier, mais ça ne sera pas le dernier. Regardez. On va aller voir ce camion-là qui est assez chouette. Un man. Un vieux man avec une caisse. Franchement, quand je vois ça, moi, ça me donne envie de partir dans le désert. C'est un cabine deux ou trois places. Après, si vous avez une plus grosse cabine, forcément, vous allez perdre un peu en caisse. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là, je pense qu'on a une caisse déjà de... On doit être à 4 mètres 50, 5 mètres. Donc, il y a déjà moyen de bien voyager avec un tel véhicule. Franchement, c'est chouette. Et je vais aller vous faire voir des gros véhicules vraiment off-road. Vous allez voir, c'est chouette. Allez, regardez. On va aller voir. Il est en train de démarrer un gros 4x4. Je ne sais pas ce que c'est comme moteur. Mais en tout cas, ça a l'air d'envoyer du steak. Je pense que c'est un Mercedes. C'est ça aussi le salon du véhicule de l'aventure. C'est ce genre d'engin que vous pouvez voir. Et ça, c'est chouette. Ah ! Ah ! C'est parti ! Là, je vais aller vous faire voir une petite entreprise assez sympa qui aménage spécialement des jeeps Wranglers. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Allez, je vous fais voir. Bonjour, est-ce que je peux vous l'emprunter deux minutes ? Voilà, nous sommes avec l'entreprise Roof System. Et alors, elle consiste en quoi cette entreprise ? Alors, nous, on n'aménage que des jeeps Wranglers comme celle-ci, Jika, et sur lesquelles on greffe un système de toit relevable qui permet de dormir à l'intérieur, un couchage à l'étage. Donc, c'est un toit qui est inamovible, en fait. C'est vraiment, vous le fixez sur le toit, c'est ça ? Alors, je modifie un hardtop parce qu'au départ, on a un toit qui est amovible. Et du coup, je modifie un toit amovible et donc mon système reste amovible. D'accord, ok. C'est important d'un point de vue de la législation. D'accord, ok. Et après, on fait l'aménagement. Qu'est-ce qu'on a dans l'aménagement ? Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à cet aménagement ? Alors, déjà, la première chose, c'est que quand on greffe le toit comme il est là, c'est la première chose, c'est qu'on tient debout dans la voiture. Ah, on tient debout dans la voiture. Ça, c'est intéressant alors du coup. On a le système de couchage qui est là et on accède dans le couchage par l'intérieur. D'accord, par l'intérieur. C'est ça qui est bien comparé à une tente de toit qui est juste posée sur un toit. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre en accessoire ? Après, dans l'aménagement, on a un compartiment où nous, on met les vêtements plutôt de ce côté. Les petits rangements, les petites armoires, tout ça. Ici, on a du stockage dans des caisses comme ça. Voilà, ou par exemple, on a le camping-gaz. D'accord. Ici, on a des réservoirs d'eau, là, sous forme de jerry-can, où on peut puiser de l'eau soit par une douchette comme ça à l'arrière du véhicule, soit à l'intérieur dans le module qui est entre guillemets le module cuisine, qui permet aussi de se réfugier à l'intérieur du véhicule pour pouvoir manger quand il fait vraiment mauvais à l'extérieur. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Et combien de temps pour mettre tout ça en œuvre ? Déjà, pour l'avoir pensé. Pour l'avoir pensé, il y a des années, parce qu'en fait, la voiture, moi, je l'ai depuis quasiment 10 ans. D'accord, ok. Et ça fait 10 ans qu'on fait des choses, des aménagements plus ou moins poussés. Donc, pour en arriver là, ça m'est une dizaine d'années tranquillement, puisque, au départ, c'est des choses que j'ai fait pour moi, pour l'usage personnel, avant de penser à la commercialisation. D'accord. Et donc, les gens, s'ils ont un Jeep Wrangler, il y a des années à respecter ou c'est tous ? C'est tous les Jeep Wrangler, alors c'est toute la génération JK. D'accord. Tous les Jeep Wrangler JK, mais Unlimited, donc en 4 portes. D'accord. Donc, ils vous les amènent et vous les gardez combien de temps ? Alors après, pour la fabrication, moi, j'ai à peu près 3 mois de délai pour faire fabriquer les différentes pièces. D'accord. Et après, pour la pause, j'ai entre 15 jours et un mois et demi suivant l'aménagement. En fait, c'est 15 jours, si c'est que la chambre de toit, et c'est un mois de plus pour l'aménagement, parce que là, par contre, je travaille quasiment sur le véhicule. Oui, c'est quasiment du sur-mesure. On en avait parlé, il y a des petits détails, des fois, sur certaines années. D'une année, sur l'autre, il faut vraiment tout ajuster, tout adapter. Des habillages qui changent, etc. Eh bien, merci bien. Les gens, ils peuvent vous trouver où ? RoofSystem, c'est www.roofsystem.com. Voilà. www.roofsystem.com. Comme si vous avez un Jeep Wrangler et que vous voulez partir à l'aventure et que vous avez trois mois devant vous. Eh bien, il faut aller là. Voilà. On va essayer de trouver d'autres projets sympas et je vais vous les montrer. Merci. Oh, ça fait trop stylé, t'as vu ? Là, je vais vous présenter une petite entreprise qui transforme votre voiture en camping-car. Voilà, on va aller les voir et on vous en dira plus. Bonjour. Donc, nous sommes avec l'entreprise Campinambule, c'est ça ? Et c'est quoi le concept ? Alors, on est concepteur, fabricant, ébéniste et aussi utilisateur. Et on fait des mâles de voyage qui vont dans les coffres de véhicules. Et avec ces mâles de voyage, on peut cuisiner, manger et dormir dans sa voiture de tous les jours. Ça, c'est chouette. Vous nous faites une petite démo ? Alors, ce véhicule-là, c'est un peu jour expert à rallonger, mais on a à côté un berlingot, c'est la même mâle. D'accord, c'est la même mâle. C'est une mâle différente pour chaque véhicule ou c'est la même ? C'est la même. Les mâles de voyage vont dans les ludospaces, celle-ci, les monospaces, les fourgons et les vannes. On a aussi des modèles qui vont dans les breaks et les citadines. D'accord, ok. Donc, on équipe à peu près tous les modèles, même dans un bus si vous voulez. Polyvalent. Complètement. Ça, c'est bien. Alors, le principe de la mâle de voyage, c'est que c'est complètement amovible. C'est sanglé au sol dans les points d'ancrage du véhicule. Donc, on n'est pas soumis aux machins de réglementation BASP. On l'enlève et puis c'est bon. On l'enlève et tout. Alors, on l'a chargée, elle ne fait plus que 26 kilos quand on a tout défait. 26 kilos, d'accord. 26 kilos à vide, 92 kilos quand c'est tout équipé. On a roulé, roule et je laisse. On veut s'arrêter. On a la porte qui sert de table. On fait une petite halte, on a une petite table. Oh là là, c'est chouette. Et on fait une grande halte et on a une grande table. Ça, c'est quand même sympa. C'est sympa. Voyager à plusieurs, manger ici à plusieurs. Sur la partie droite, on a un module rangement accessible de quatre côtés. Tout est bien pensé. Et là, on voit qu'il y a tout là. Ce n'est pas de la triche. Il y a les boîtes de concert. Il y a les vinaigre, café, les épiceries, les verres à pied de chaque côté. Ah, ça, c'est top. Les bocaux suspendus. Ah oui, c'est pas mal ça. Donc, pas d'insectes, pas d'humidité. Ça ne casse pas pendant le voyage. On voit le niveau. Donc, ça, c'est module rangement fonctionnel tout de suite, accessoire tout de suite, immédiat. Clipsé au fond. Module, trois tiroirs au milieu central. Toute l'intendance y est. Donc, ça veut dire que là, égouttoir, saladier, poêle, casserole, tout y est. Vous pouvez vraiment cuisiner pour plusieurs. Voyager, cuisiner. Tout est bien pour cuisiner. Et là, on a tout. Je vous laisse regarder. Franchement, c'est top. C'est vraiment... Il y a même le couteau à huîtres, si on peut. Non, mais il y a tout ce qu'il faut. Le matériau, c'est quoi ? Alors, le matériau, j'y viens. Le matériau, matériau qualité marine, imputrécible et hydrophobe. C'est du multipli bouleau baccalisé, 11 plis de 15 millimètres. Eh bien, dis donc, avec ça, on est tranquille. L'épaisseur des fonds de tiroir, c'est égal à celle des côtés. Voilà, c'est du costaud. C'est du costaud. Et les assemblages sont des assemblages traditionnels à la ministerie. J'ai vu, ça se voit. Ça s'appelle des doubles embrevées d'angle. Et entre la qualité des matériaux et la qualité des assemblages, on garantit à vie. Camping en bulle, c'est garanti à vie. Oh là là, c'est pas semblant. J'ai vu que le pied était réglable, suivant où on est garé et tout. C'est vraiment chouette. La partie gauche, c'est la cuisine, la part entière. Le réchaud de feu, qui permet effectivement de manger ensemble un plat chaud. Les spaghettis et les nouilles, par exemple. Le biftec et les nouilles, je ne sais pas quoi moi. Un thé, un café. Le pare-flammes, qui est absolument intégré dans la malle. Qu'on met dans un sens tout dans l'autre, selon l'arrivée des vents. Tout est bien pensé. On voit bien que ça a été réfléchi, pensé. Et on voit que vous êtes utilisateur aussi. Voilà, parce que là, ici, vous avez le lave-vaisselle à l'ancienne. Lave-vaisselle manuelle. C'est ça. C'est ça. L'huile de coupe, ça marche pas mal. Et puis, le lave-linge de soupe, à l'ancienne aussi. Aussi, voilà. Lave-linge manuelle, lave-vaisselle manuelle. Tout est manuelle. Ce qui fait qu'à l'arrière de sa voiture de tous les jours, sans changer de véhicule, même garage, même assurance, on a une cuisine complètement intégrée. Et si on choisit un beau décor, on a une sacrée belle salle à manger. C'est clair. Et si il y a un mauvais temps, on a la possibilité d'avoir la tente qui est derrière, c'est ça ? On a une tente, un auvent indépendant. C'est vaudé, c'est super. Et qui se met à l'arrière, qui fait 12 mètres carrés. Et qui fait aussi bien sur le côté et qui se monte à moins de 10 minutes. C'est vraiment bien pensé, en fait. C'est excellent. Alors, là, chambre à coucher. Qui pleuve ou qui pleuve pas. Là, on était dans la cuisine. Ah oui, parce que ça comprend si la... Chambre à coucher. Moi, je pensais que c'était que la cuisine. Ah non, non, non. À l'arrière de la malle, on enfouche un support horizontal télescopique et un support vertical. Et du coup, on peut déployer la couchette. 1,90 m la couchette. D'accord. Donc, c'est intéressant, cette option Sender 2, parce qu'on peut déployer qu'une partie. Ça, c'est une option. C'est une option. D'accord. Mais sinon, bon, effectivement, c'est 500 euros. Mais la plupart de nos clients prennent cette option. Ah bah oui, oui. Du coup, on peut charger un vélo, si on veut. On peut charger du matériel. On peut laisser un siège en fonction. Et puis après, le soir, on déploie l'autre partie de la couchette qui est là. Le temps de... Ça vous a pris combien de temps à imaginer tout ça ? On a mis deux ans avant de créer l'entreprise. Et on est créé depuis 2013. D'accord. Ok. Combien de temps il faut pour avoir un module complet ? On est à six semaines. Six semaines de délai et le tarif ? La question qui fâche ? Non, pas du tout. Ça ne fâche pas du tout. Non, mais... Non, c'est amorti très, très facilement. Cette malle-là, 3580 euros. D'accord. Avec l'option lit ? Avec, bien sûr. D'accord. 3500 euros. Avec les bocaux suspendus fournis. Ah ouais ! Les verres à pieds fournis, mais que c'est le client qui paye de la bouteille. Ouais. Avec le réchaud de feu, le tuyau de gaz et le détendeur. L'entreprise est basée où ? Et nous, on est en Auvergne. En Auvergne, voilà. Voilà, on est vers Vichy-la-Palisse, d'où les pastilles. D'accord. Donc, si vous voulez, c'est la prise de la pastille. Eh bien, merci bien pour ce petit tour. On peut vous trouver comment ? Sur internet, campinambule.com. Voilà, campinambule.com. Ça se retient super bien en plus. Merci. Voilà, parce qu'on campinambule et on devient des campinambulistes. Voyez-vous ? Merci bien. Et c'est l'objectif que j'ai voulu rechercher. On sent qu'il y a toute une petite histoire. Et tout ça, c'est chouette. Merci bien et bon salon. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors là, je vais vous faire voir quelque chose qui est assez intéressant. du temps, les Tini House. Et sur quoi on pose une Tini House ? Eh bien, sur un plateau. Et on a un fabricant qui se trouve juste à côté. Et je vais aller le voir. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Alors, c'est quoi le concept de cette entreprise ? Alors, c'est construction sur mesure de remorques. Special Tini House ou... Alors, un peu... Voilà, l'idée de départ, c'était Special Tini House. Vraiment faire un plateau adapté à la demande du client, poser les suieurs pour aller à la prise de charge, etc. L'emplacement, quoi. Plus ou moins à l'avant, plus ou moins à l'arrière, quoi. Ouais. Selon, on a l'impression des charges de la charge qu'il y a dessus. Et la charge qui est une Tini House, quoi. Tini House. Tini House, ouais. Pourquoi on a besoin de ça pour mettre une Tini House, en fait ? Pourquoi on a besoin de ça ? Ben, Tini House, l'idée, c'est que c'est la maison mobile, quoi. La petite maison mobile. Donc, en fait, il faut avoir un moyen de transport. Donc, un plateau homologué pour la route, qui fait 3,5 tonnes, enfin, qui peut prendre 3,5 tonnes, c'est ça ? De charge totale. De charge totale. Donc, avec une structure, ça veut dire que c'est à peu près 2,8 tonnes de charge utile. D'accord. Donc, ça veut dire que le plateau, il fait... 5 mètres de surface, de long, par 2,40 mètres de large. Par 2,40 mètres, c'est toujours la même taille ? En largeur, oui. On peut, après, réduire à la demande. Et après, en longueur, je peux aller jusqu'à 12 mètres. Mais bon, là, ça devient trop... D'olies de vent, non, c'est ça ? Ouais, ouais, mais là, c'est plus... Ça devient très compliqué à transporter, quoi. Mais après, même, après, on risque de réduire trop au niveau charge utile, parce qu'on a obligé d'augmenter le renfort, donc, d'augmenter le poids à vide du véhicule, quoi. Et voilà. Après, bon, c'est... Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir imaginer ou concevoir son modèle. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'avoir des angles vifs, on peut partir sur des angles cassés ou des angles arrondis, du moins qu'on reste encore toujours pareil dans la côte de la route. Voilà, c'est ça. Parce que c'est l'essentiel, quoi. Combien de temps il faut pour avoir une remorque comme ça, la fabrication ? Sur mesure, il faut compter un à deux mois, quoi. Un à deux mois, c'est vous qui fabriquez ? C'est ça. Je suis tout seul. Tout seul ? Voilà. Tout seul pour fabriquer tout ça, c'est impressionnant. C'est ça, c'est ça. C'est assez impressionnant. C'est dingue, hein ? Voilà, tout seul. Vous êtes basé où ? L'Odeb, entre Montpellier et Millau, au pied du Larzac. D'accord. Pour situer un peu plus, quoi. Donc, il faut compter deux mois et le prix, c'est combien ? Le prix, on va arriver sur une entrée de gamme, enfin une entrée de taille, on va être vers les 5 mètres, on va être vers les 4800 euros à peu près, TTC, quoi. Mais en fait, 5 mètres ou 6 mètres, ça me revient à peu près au même. Ouais, voilà. Donc, on va varier sur des variantes de 100 euros jusqu'à 7 mètres, 7 mètres 50. Après, au-delà, on va devoir commencer à augmenter beaucoup plus de sections, beaucoup plus de contraintes. Donc, on va augmenter en sections, quoi. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai que ce n'est pas de la série, quoi. Ce n'est pas… Non, non, c'est vraiment du sur-mesure. Le client me dit, il y a un problème, je vais voir. Ouais, d'accord. C'est ça qui est bien. Je ne sais pas… Je ne sais pas… Ben, oui, c'est l'intérêt. Enfin, je suis seul, donc je vais dire en direct avec le client, quoi. C'est ça qui est bien. Et donc, du coup, en fait, ça va, c'est plus ou moins raisonnable parce que pour aller 4-5 000 euros, on a un châssis qui peut rouler et qui est prêt à recevoir notre future maison. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Au final, c'est vraiment… C'est la base, c'est de là où tout commence, quoi, en fait. Ben, c'est, comme on pourrait dire, pour une maison standard, la fondation, quoi. C'est les fondations de la Tenyao. Voilà. Où est-ce que les gens, ils peuvent vous trouver ? Ben, en fait, actuellement, je ne suis plus sur la page Facebook, Remorque Amel. Ouais, Remorque Amel. Amel. Ben, merci bien et bon salon. Merci. Allez, au revoir. Vous aussi. Bonne vidéo. Merci. J'espère que ce petit tour rapide du salon vous aura fait plaisir. Ce n'est pas évident parce qu'il y a énormément de monde, on n'a pas pu parler de tout le monde. Mais voilà, j'ai essayé de vous parler vraiment à des petites entreprises qu'on a bien appréciées, ben, voilà, qui ne sont pas très loin. J'espère que tout ça, ça vous servira. Nous, on va vous laisser. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Mettez des petits pouces, abonnez-vous. Et nous, on va aller faire une petite soirée tranquille. On va manger, on va passer un bon moment. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous. Alors, comme promis, une petite salon sur le... Merde. Une petite salon. Putain, attends, j'ai trop parlé, là. C'était bien, non ? Ménage votre véhicule pour les week-ends. Qui transforme votre voiture en camping-car. Voilà. Mais c'est plein de sucre, ça. Non, pas du tout. La prise d'affaires, c'est digestif à souhait. Eh ben, c'est quoi ? Qu'est-ce qui compte pas, ce petit bonbon ? Aucune idée. Je pense que c'est du sucre, en fait. Je pense que c'est du sucre glace imbibé. Je ne sais absolument pas. Ou de l'aspartame, moi. Non, 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 il n'y a pas de l'aspartame. Je t'ai dit, je suis sûr que je suis capable de faire du surf. Ouais. Sur de l'eau. Ouais. Je tombe cinq fois et après, j'ai en fait. Paré tenu. Cinq fois. J'appelle mon oncle, et je lui dis, putain, j'ai du mal à respirer. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as et tout ? Je dis, je ne sais pas, j'ai le souffle, il n'y arrive pas. Il entendait au téléphone. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait une allergie ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Je dis, ben, il n'y a rien. Je dis, ben, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Je dis, oh bon. Je dis, ouais, j'ai pris des bonbons. Il me dit, qu'est-ce que tu as pris ton bonbon ? Et là, j'ai commencé à l'expliquer. Tu avais pris quoi ? Tu avais pris quoi ? Des schtroumpfs. Il me dit, bouge pas, bouge pas. Il arrive. Le temps qu'il arrive, je ne sais pas, une demi-heure, parce que j'avais du mal à respirer, donc il a bombardé. Et il arrive, il ouvre la porte, je vois sa tête. Il fait, Steph, aux urgences. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Et il m'a dit, tu es bleu. Il me dit, tu es bleu. Comme des schtroumpfs, le truc qui arrive quand même à faire. Et j'étais là, et dans la voiture, le fait de m'être levé, de partir dans la voiture, j'ai cru que j'avais crevé. Et je suis arrivé aux urgences et tout. Ils ont fait une coloterie. Ils m'ont mis, ils m'ont mis, non, pas d'amour. La vache d'estomac et tout. Et j'entends, tu vois, j'étais affolé et tout. Et j'entends l'urgentiste, je commence à entendre les gens rigoler. Les morceaux de rire. C'est un sketch, moi j'étais mal, j'ai stressé quoi. Et l'urgentiste, il arrive, il me dit, ça fait 30 ans que je suis là. Il m'a dit, jamais, je n'ai plus un truc pareil. Ça a failli du coup, je me rappelle. Ils avaient failli mourir à cause des bonbons. Dites-moi, je me dis, là, un quart d'heure, 20 minutes, maximum de plus, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada